Vous souhaitez étudier au CFTR? Pour être admis et avoir accès à la formation, vous devez répondre à certains critères exigés par le ministère de l'Éducation et par la Société de l'assurance automobile du Québec. Tout d'abord, vous devez posséder un Diplôme d'études secondaires, DES, ou une Attestation d'équivalence de niveau secondaire, AENS. Posséder les unités de quatrième secondaire en langue d'enseignement, en langue seconde et en mathématiques, ou posséder un Test de développement général, TDG, ou posséder un Diplôme d'études professionnelles, DEP, ayant la même catégorie de préalable, ou encore posséder une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, ou bien avoir réussi des études équivalentes hors du Canada et posséder les documents scolaires originaux, diplômes et relevés de notes. Vous devez aussi maîtriser la langue d'enseignement pour une question de sécurité pour les élèves et les enseignants. Sinon, nous devons vous faire passer un Test de compréhension de la langue. Pour la Société de l'assurance automobile du Québec, vous devez détenir un permis de conduire classe 5 depuis au moins 36 mois. Certaines exceptions peuvent être mises en place pour la SAAQ. Pour plus de détails, visitez notre site Internet ou contactez le CFTR directement. Vous devez nous faire preuve d'un dossier de conduite récent qui témoigne que vous n'avez pas perdu plus de trois points d'inaptitude et aucune suspension ou révocation dans les deux dernières années. Pour l'obtention du permis d'apprenti classe 1, le test visuel doit être complété à la Société d'assurance automobile du Québec et le rapport médical complété avec preuve du reçu. Assurez-vous aussi que les conditions inscrites à votre dossier soient à jour et valides, par exemple pour le port de lunettes ou les restrictions de voyage aux États-Unis. Une formation préparatoire à l'apprenti peut être offerte dans certains points de service pour vous permettre d'acquérir votre permis d'apprenti plus tôt et ainsi profiter de la formation pour vous exercer au volant d'un camion. Certains freins administratifs s'ajoutent pour la récupération du permis à la Société d'assurance automobile du Québec. Maintenant, rendez-vous sur le site admissionfp.com. Si vous possédez un code permanent officiel, vous pouvez faire votre demande en ligne. Le code permanent apparaît généralement sur votre bulletin au relevé de notes émis par votre établissement d'enseignement. Ensuite, nous avons besoin des documents obligatoires suivants. Votre certificat de naissance. Votre dossier scolaire. Une photocopie de votre permis de conduire actuel et de votre dossier de conduite récent. Les reçus de votre rapport médical ainsi que de votre test visuel. Et une preuve de résidence au Québec, si nécessaire. Si vous êtes né hors Québec ou hors Canada, des documents supplémentaires peuvent être exigés pour valider votre résidence au Québec. Vous pouvez faire le dépôt de vos documents sur le site en ligne admissionfp.com et nous communiquerons avec vous par la suite. Bonne nouvelle. La formation est offerte gratuitement pour les résidents du Québec. Puisqu'elle est financée par le ministère de l'Éducation, vous aurez seulement à débourser des frais minimes pour le matériel pédagogique et le matériel de sécurité ainsi que pour votre permis de conduire. Si vous êtes un candidat étranger et souhaitez venir faire la formation au Québec, consultez les documents disponibles sur notre site internet. Et, selon votre situation, il est même possible d'avoir du soutien financier. Et rappelez-vous, premier dossier déposé, premier dossier traité. Faites vite. Au plaisir de vous accueillir au CFTR et dans nos différents points de service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501